... ... ... ... ... ... ... ... de 2002, qui est dans un état, on va dire parfaite, c'est sûr de trouver des voitures parfaits, mais on n'est pas loin comme là. En tout cas, avec les bichonnés, vous avez été assez courageux pour venir... Votre découvrable. Donc V6 compresseur. Effectivement. Quelle est la particularité de ce moteur-là AMG ? Il faut savoir que c'est la première version des C4, l'impassadeur Naya 161. Celle-ci est de 2002, elle totalise à peu près 50 000 km. Et puis je l'ai racheté il y a à peu près trois ans à un connexionnaire sur la région Limoges, spécialiste en AMG. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce modèle-là, c'est qu'en fait c'est assez discret, mais à l'intérieur se cache un sacré moteur, puisque c'est effectivement un V6 compresseur qui développe 354 chevaux. Donc autant dire, dans les articles de l'époque, quand c'est sorti, notamment dans la presse américaine, ils appelaient ça un séche-cheveux, puisque ce modèle, ce petit bolide, est destiné à l'origine principalement au marché américain, puisqu'il y a eu 4000 exemplaires de produits et seulement 300 pour la France. Donc celle-ci est d'une origine France, elle a été vendue dans la région de Nice. Donc très rare sur le marché. Voilà, exactement. Alors sa concurrente de l'époque, c'était tout simplement la Z3M. Et en fait, celle-ci n'a pas été très connue et n'a pas eu un très franc succès contrairement à sa concurrente. Pour la simple et grande raison que pour les puristes, en fait, elle est sortie quand on fait l'automatique. Donc c'est une boîte automatique 5 rapports. Pour le marché américain. C'était parfait pour eux, un peu moins pour les puristes et les connaisseurs européens. Et bon, ça fait quand même du 0 à 100 en 5 secondes. Donc c'est un petit bolide sympa avec un toit rigide. Et puis voilà, on peut se faire plaisir, une petite balade sur la côte tout au long de l'année. C'est une voiture qui démarre sans problème tous les jours. D'accord, c'est une voiture que je tue de souvent. Oui, c'est comme ça, c'est la 6 fois. Donc c'est une voiture que tu utilises beaucoup d'automatique ? Ah non, non, pas du tout. C'est une promenade, c'est une voiture plaisir. C'est vrai que je ne lui mets pas beaucoup de kilomètres. Mais je l'entretiens tant que possible. On voit qu'à l'époque, qu'elle est bichonnée les intérieurs. On pourra regarder si ça ne tombe pas. On voit qu'on va ouvrir les portes peut-être de ton côté aussi. Oui, allez-y. On va voir dans quel état est effectivement. 2000 ans, il est sur 22 ans quand même. Voilà, une petite chose encore à faire. Notamment la poignée du siège passager. Il y a une petite couture à refaire. Et puis sinon, oui, effectivement. C'est au niveau des cuils, etc. Alors la maladie de ces véhicules-là, des R-161, c'était assez connu et réputé. Sur le tableau de bord de nos avions qui s'écaillait. Par chance, le met encore en parfait état. Donc, j'espère. Il n'y a rien de plus si longtemps. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas trop pris le soleil et qu'il n'y a peut-être pas trop chaudé au niveau de la roue ? Oui, et bien le stockage est plus historique. Donc, elle était exclusivement à l'intérieur pour la préserver. Franchement, super. Magnifique. Pour la possibilité d'ouvrir le compartiment, il faut avoir aussi la place. Effectivement, on se retrouve dans les mêmes puissances à quelques chevaux faits que les Z3M. Les Z3M, c'était à 1.3, c'est 1.3, 2.3, 2.3 chevaux. Sur la version américaine. C'est-à-dire que les moteurs M, c'est pour ça qu'il est pris dans les imports, c'est qu'il y a des gens qui importent des Z3M des États-Unis, en pensant qu'ils ont un gros moteur qui fait 340, 350 chevaux, et en fait, ils ont 30 bouillies de main, parce que sur la version américaine, la programmation n'est pas la même. Exactement. Donc, voilà, le moteur AMG. Alors, bon, on peut dire... Alors, pure finale, enfin ! C'est, 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 c'est... C'est parfaitement entretenu, et puis, voilà, ils rondent très bien. Alors, c'est une voiture qui est très discrète, je répète, c'est ce qui m'a plu. C'est l'avantage des albums. Généralement, c'est qu'elles sont plus simples, mais elles restent à une ligne, on va dire, discrète. Alors, je ne veux pas la catégoriser Stikers-Mos, mais c'est vrai qu'il faut attendre de monter dans les tours pour commencer à entendre, chanter un petit peu. Et là, quand on commence à entendre chanter, on fera un second déjeuner, on risque de perdre 5 points. On reste à raisonner. Donc, effectivement, on se retrouve toujours sur les K-Rasters, comme ça. Il n'y a pas de gamme de véhicules dans ces années-là, où, vous savez, grossoir, ce moteur, il y a une caisse qui reste assez légère, parce que peut-être, on est bon, 3, 2, 3, 2, 4, peut-être ? Ouais, c'est peut-être 4. Voilà. Donc, l'autre fois, ici, ils vont payer, donc, c'est électrique, je suppose, en termes de... Effectivement. Il y a une cinématique, et on peut voir également, il y a une idée de l'espace. Après, c'est un véhicule plaisir de vous, pour dire, pour aller au week-end, en tournade, etc. Donc, ça permet, malgré tout, si vous pouvez regarder le coffre, malgré toi, la cinématique est très intéressante, parce que l'espace est bien déservé à l'arrière. Oui, oui, pour partir au week-end, c'est suffisant. Donc, on est sur toujours pure électrique, pour les mécanismes d'ouverture, en frère-mesure. Oui, tout à fait. Alors, on va se faire une petite démo. C'est toujours au côté Wahou, de redémarrer tout ça, de transformer les ouvrants. C'est toujours sympa. Après, il y a des gens qui sont fans de la capote. C'est là le côté un peu... Le côté rouge, c'est un peu ça, un petit peu sur le quotidien. Et ça permet, en fait, d'avoir le côté cabriolé, en même temps, sur le même véhicule. C'est un petit mix. C'est une petite... Avec la capote, vous allez découper le train et on vous entend que... ... ... ... ... ... ... C'est un peu d'air. Même les custodes remontent automatiquement en principe. Ça fait 4. Oui, c'est génial pour... Ça, ça va au 10 ou ça ? Oui, absolument. On ne dérange pas trop les voisins en sortant dimanche matin pour venir aux étangs. Donc ça, ça ne va pas trop de plainte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent, je ne sais pas, quel est l'intérêt de descendre les vitres avant de fermer ou d'ouvrir votre origine ? Les joints. Donc question bête, mais sur tous les cabriolets, on va tomber ce principe-là. Les joints. Pardon ? Les joints. Les joints. Voilà, exactement. En fait, au niveau des entourages, au niveau des vitres, on pose la porte, il n'y a pas d'entourage au niveau des vitres. C'est-à-dire que c'est le plaquage du lait vitre sur le joint qui fait l'étanchéité. Donc si à chaque fois, si on ne baissait pas les vitres, on plaque, on déplaque, on plaque, on déplaque, on force sur le mécanisme du lait vitre, et l'étanchéité n'est pas forcément terrible, parce qu'on n'est pas encore bien verrouillé au niveau du toit. Donc en fait, on descend un petit peu les vitres, alors dépasser complètement ou dépasser 10 centinets. On ferme le toit, et après, la vitre vient venir s'épouser sur le joint, pour gérer l'étanchéité O et R. Je te rends le micro. Merci. Donc au niveau des jambes, au niveau carrosserie mécanique, c'est un véhicule qui est forcément un livre, parce que les gens ont été en cet état-là, un ou deux ans plus tard. Tout à fait, dans sa configuration d'origine, je me souviens à la rechercher, parce que moi, on s'est invité, je voulais absolument l'autre son, qui n'était pas serré, des arceaux chromés. D'accord, donc ça, c'est l'accessoire, c'était à l'achat, si tu le disais ? C'était à l'achat, oui. Oui, moi, je n'ai rien touché sur la voiture, mis à part les entrances en courant, changer les bougies pour des héritubs, les filtres d'origine n'ont pas été changés, pour les filtres de compétition qui n'ont pas besoin d'être placés. C'est l'accessoire, c'est l'accessoire, c'est l'accessoire, tout à fait. Mise à part ça, il y a 100% d'origine, et je me souviens, c'est comme ça. Peut-être l'autoradio, alors on est un peu franc-culture, donc on va essayer de s'essayer de plus moderne. C'est ça, mais après, il y a des beaux modèles aujourd'hui d'autoradio qui permet de conserver une touche un peu d'origine, avec des fonctions modernes. Exactement. Bon voilà, et puis simplement, sur les différents clubs, les grandes frances, DR 170, 161, 161, il y a eu plusieurs générations aujourd'hui. C'est une des pubs qui s'appellent SLC, sur les petits coupés sportifs de chez Mercedes. Il y a une très forte communauté, et puis voilà, des modèles qui commencent à être de plus en plus recherchés. Surtout dans cet état. Il faut savoir que je me suis lancé du club France, des SLK R 170, et voilà, il y en avait 300 qui ont été livrés en France neuves. Aujourd'hui, il y en a un peu moins d'une centaine en SLK 32 mg, encore sur le route. D'accord, encore sur le marché. Alors, en termes de valeur marchande, je pose toujours au prix, parce que ça donne nos amateurs à avoir une idée de « non, j'adore cette voiture-là ». Voilà, je dois opter un prix budget pour, s'il voulait l'acquérir. Quelle est la grande fourchette, on va dire, parce que ça dépend de l'état du kilométrage, évidemment, de l'entretien ? Là, ce qui fait vraiment sa grande force, c'est son état global, et puis surtout 50 000 km. Aujourd'hui, des SLK avec ces peu de kilomètres, cette génération, il y en a quelques-unes à vendre. Il faut compter une fourchette en haut, au départ, aux alentours de 30 000 euros. Voilà, et puis dans des états irréprochables, en passant par un spécialiste, tout ça, des garanties, on peut facilement compter aux alentours de 35 000 euros. En termes d'entretien, est-ce que c'est une voiture qui est faible ? Est-ce que, comme c'est une voiture d'exception, bon, du monde exemplaire, elle est un peu plus forcée dans le réseau ? Comment on gère ce type de véhicule-là ? Au niveau de l'entretien, en fait, la maladie de ces véhicules, c'est de ne pas les faire tourner. Ils sont sur tous les joints, ils ont tendance à sécher assez rapidement. Après, moi, pour le moment, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de kilomètres, donc une vidange annuelle, un check complet des niveaux, des troupes, des pneus. Voilà, on vérifie un petit peu tous les différents points, rien de particulier connu sur l'historique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, et j'espère que vous s'appuyez pour une nouvelle voiture. Merci. Merci beaucoup, si tu veux, tu peux faire un petit marche arrière et te remettre.